Reposons pas Benson Piraka et que la terte soit légère. Vous pouvez sortir mesdames et messieurs, vous vous êtes là. Si vous les aviez rangés dans quelques heures, ce sera l'heure de la grande messe du football africain. Quatre semaines de compétition, 24 équipes africaines, des journalistes et des officiels du monde entier présents pour cet événement. Le Cameroun vivrera au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Coupe d'Ivoire y prend part, mais dans quel état d'esprit et quelle disposition prise par le ministère des Sports pour permettre à la sélection nationale d'attaquer sereinement cette compétition. Pour en parler, nous recevons le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, M. François Alla Ayaho. M. le directeur de cabinet, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, quel est l'état d'esprit de nos joueurs présents au Cameroun ? L'état d'esprit est bon, mais avant d'aborder de manière spécifique la participation de notre équipe nationale à cette compétition, je voudrais d'abord, nous sommes en début d'année 2022, saisir l'opportunité que vous m'offrez pour souhaiter la bonne et heureuse année à tous les sportifs ivoiriens, quels qu'ils soient, et particulièrement, événements obligés à notre équipe nationale de football qui se trouve actuellement au Cameroun pour cette compétition dont vous venez de parler. Je voudrais aussi avoir une pensée pieuse pour l'ensemble des sportifs, ou des acteurs du mouvement sportif que nous avons malheureusement perdus au cours de l'année 2021. Et au nombre de ceux-ci, les plus hautes autorités, dont l'ex-premier ministre, qui était un grand appui pour le mouvement sportif, nous avons perdu aussi le ministre Zappa, et beaucoup d'autres sportifs, Yor Alphonse et Lodengui. On nous a annoncé tout dernièrement le décès de Guedeba Ignace, joueur de l'équipe nationale et de l'Africa Sport. Et vous venez de le présenter il y a quelques instants, un des journalistes mérite qui nous a accompagnés sur différents terrains, Benson Piaka. Pour tous ceux-là, je ne peux pas les citer tous, mais je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour eux. Et aussi pour le père de notre capitaine, Mastralin Gradel, qui malheureusement est parti au moment où son fils se trouvait au front au Cameroun. Donc pour tous ceux-là, je voudrais que la terre de la Côte d'Ivoire-Laye soit légère et surtout que leur âme nous accompagne pour permettre à notre équipe nationale de revenir de manière victorieuse. – Alors, M. le directeur de cabinet, juste avant de répondre à cette question, avec votre permission, je vais passer également mon écharpe, je l'ai avec moi, vous me l'avez apportée, pour rester dans le ton de notre échange et pour faire corps justement avec la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre donc bientôt et la participation de nos bachidaires. Voilà, je mets mon écharpe. – Merci, là nous sommes maintenant tous mobilisés. – Alors, la Coupe d'Afrique des Nations 2022, elle débute ce soir. Quelle est la consigne qui a été donnée aux joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? – La consigne, bien sûr, quand on va au front, au combat, c'est de revenir avec la victoire. Alors, je voudrais vous dire que le moral est bon. Nous sommes en contact permanent avec l'équipe d'encadrement technique et administratif depuis GEDA et jusqu'au Cameroun. Pas plus tard que ce matin, M. le ministre Olin-Claude Dao, qui conduit la délégation officielle à échanger avec nous, pour nous rassurer quant à l'organisation, les dispositifs qui sont pris là-bas. Ils ont reçu un excellent accueil à leur arrivée. Les cérémonies ont commencé depuis hier. Il y a eu des rencontres très fructueuses. Et l'équipe, le moral de l'équipe est au beau fixe, comme on l'a dit. Les 28 joueurs qui ont été sélectionnés sont confirmés. Il n'y a aucun problème. Et donc, l'équipe, pas confiante, comme d'habitude. La Cannes, on la connaît. La Côte d'Ivoire est habituée de cet événement. Et donc, les dispositions sont prises. Et tout le monde est à l'aise pour notre participation. Alors, quels sont les moyens qui ont été mis à disposition par le ministère pour permettre justement à l'équipe et à l'encadrement technique d'évoluer dans un environnement serein, afin d'affronter en toute sérénité cette Côte d'Afrique qui commence ? Les moyens sont multiples. Les moyens sont multiples. Il y a d'abord la préparation. Il fallait, compte tenu de la situation exceptionnelle, au lieu d'aller avec 23 joueurs, comme d'habitude. Nous avons étendu la liste des joueurs à 28. Et comme je l'ai dit, l'entraîneur, compte tenu des cas Covid qui s'étaient déclenchés, n'a pas hésité à susciter auprès des joueurs potentiels une préparation pour les substitutions possibles. Donc, tout au niveau de l'encadrement technique, ces dispositions ont été prises. Au niveau de l'encadrement administratif, le comité de normalisation, en accord avec l'encadrement technique, a demandé à certains anciens joueurs de se rapprocher de l'équipe pour échanger avec leurs jeunes frères, pour les motiver, partager leur expérience, pour faire en sorte que ces jeunes se retrouvent. Et qui sont ces anciens joueurs ? Est-ce qu'on pourrait avoir des noms ? Didier Drogba, par exemple ? Oui, le nom. Didier Drogba, Yahya Touré ? Voilà, il y a plusieurs noms qui ont été cités. Didier Drogba, Kopa Bari, et ainsi de suite. On a cité Kolo Touré, qui, au dernier moment, a eu un empêchement, d'après ce que madame la présidente du comité de normalisation nous a signalé. Mais soyez rassurés que nos anciens footballeurs qui ont été contactés, c'est un plaisir pour eux de partager leur expérience avec leurs jeunes frères, parce que l'image, l'idée que nous voulons, c'est de faire franc commun et de soutenir cette équipe pour qu'elle revienne avec le meilleur résultat possible. Et permettez-moi d'insister, quel pourrait être le bénéfice de la présence de ces anciens auprès des jeunes joueurs ? Est-ce que, bien au préalable, il y a eu des contacts entre eux ? Ou c'est maintenant qu'on initie, justement, ce type de rencontre pour leur permettre, justement, de gagner en expérience ? Vous savez, l'équipe est entrée en pleine reconstruction. Mais l'équipe est un amalgame de jeunes et d'anciens qui a participé d'abord aux éliminatoires. Nous avons tous vu, avec les résultats que nous avons connus, a participé aussi aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et le lien, le pont n'a jamais été coupé entre les jeunes qu'on appelle certains qui arrivent pour la première fois et les anciens qui sont dans l'équipe et qui continuent, d'une manière ou d'une autre, d'assister leurs jeunes frères pour les rendre aussi compétitifs qu'ils l'ont été. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ça a même existé depuis. Donc, ça a été une proposition faite par le comité de normalisation en relation avec l'encadrement technique. Parce que tout ça, il faut coordonner tous ces éléments pour voir sur quel point les uns et les autres peuvent jouer pour motiver un peu plus les jeunes gens. Et surtout, devant des situations qui peuvent sembler neuves, nouvelles et qui peuvent peut-être les démotiver, trouver les mots justes pour leur parler, pour les galvaniser. Il ne s'agit pas d'être là en permanence, mais quand le besoin se fait sentir, qu'ils puissent se rapprocher de leurs jeunes frères pour leur parler. Alors, vous parliez à l'instant de cas Covid qui ont donc été identifiés, on le sait, dans certaines équipes. Est-ce que l'effectif ivoirien a touché ? Oui, pendant la préparation à Jeddah, effectivement, certains de nos joueurs qui sont arrivés étaient déclarés positifs. Mais les dispositions ont été prises par l'encadrement technique pour les isoler et faire en sorte qu'ils puissent regagner l'équipe. Je voudrais faire remarquer qu'il y avait des joueurs, il y avait des encadreurs, mais tous les cas étaient asymptomatiques. Tous les cas étaient asymptomatiques, donc il n'y a pas beaucoup d'effets sur le physique. Toute l'équipe se trouve actuellement à Douala. Et les cas que nous avons vécus ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire. Vous écoutez un peu dans les médias, même pour le match d'ouverture, vous avez vu les résultats qui sont sortis. Ce sont des cas généralisés. C'est l'une des raisons pour lesquelles les rencontres qui avaient été prévues comme rencontres préparatoires n'ont pas pu se dérouler parce que les effectifs d'abord arrivaient un peu à contre-goutte à cause du moment, du temps de libération des joueurs qui sont très actifs auprès de leur club. Mais ensuite, ces cas faisaient qu'on avait difficilement l'effectif au complet pour jouer un match amical dans les mêmes dispositions que nous souhaitons avoir dans la rencontre, dans la compétition. Mais cela dit, la Côte d'Ivoire n'est pas un cas spécifique. C'est généralisé, même au niveau mondial, dans les championnats mondiaux. Ces cas arrivent et les entraîneurs sont paris pour travailler dans ce sens-là. Et il faut sonner la mobilisation autour de cette équipe. Et on va le regarder tout à l'heure dans un élément de notre reporter, Konate Ngamblé. Comment est-ce qu'est mis en œuvre cette mobilisation autour de l'équipe nationale ? Merci. À cinq jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Dao, sonne la mobilisation autour de l'équipe nationale. À cette occasion, le premier responsable du sport ivoirien avait à ses côtés le président du COCAN, François-Albert Amicha, et son conseiller spécial, Jacques Anouma, Claude Zito, représentant le comité de normalisation de la FIF et les membres du Comité national de soutien aux éléphants. Nos athlètes doivent sentir que toute la nation est mobilisée derrière eux. Et c'est pour cela qu'au nom du comité d'organisation de la CAN 2023, qui sera dans la délégation officielle conduite par le ministre en charge des sports, le ministre Paulin-Claude Dao, Il faut qu'après 1992, après 2015, 2021, voient la troisième étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Le moment est venu de faire revivre la devise nationale. C'est le leadership du président de Saint-Germain. C'est dans l'union que nous devons avancer. La FIF, aux côtés du COCAN, aux côtés du ministère, avec le CNSE, ensemble, pour booster nos éléphants. Et ce que nous attendons de nos compatriotes, mettons-nous ensemble. Un peu plus tôt, Dan Paulin et François-Albert Amicha ont échangé sur l'état d'avancement des travaux de la CAN 2023, consignés dans ce document. Des retrouvailles qui augurent des lendemains meilleurs pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà, belle ambiance dans cet élément. Alors, M. le directeur du cabinet, dans cet élément de Jean-Sylvère Esso, de Conaté Ngomblé, on a pu mesurer combien de fois les hautes instances sportives de la Côte d'Ivoire sont déjà engagées dans la mobilisation avec cette opération « Tous derrière les éléphants », n'est-ce pas ? Oui, et cette opération « Tous derrière les éléphants » et cette compétition marque le début d'une longue échéance que nous allons avoir à parcourir dans les deux années qui viennent. Avec la CAN 2022, nous démarrons un peu comme dans une course de vitesse le départ, mais cette CAN 2022 va nous conduire pendant toute l'année 2022 à d'autres grands événements. On aura les Jeux de la francophonie à Kinshasa, ensuite il y a les Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal, ensuite il y a la Coupe du monde vers la fin de l'année de football pour laquelle nous n'avons malheureusement pas pu nous qualifier, mais juste après, nous rentrons en 2023 avec la CAN que nous devons organiser. Et donc c'est une belle expérience pour la Côte d'Ivoire de prendre part à cette compétition ? Oui, et la délégation qui part, qui est aujourd'hui au Cameroun, doit revenir avec deux éléments et deux étendards que nous attendons de cette délégation. Et vous avez vu que M. le ministre a sonné cette mobilisation en réunissant autour de lui, et avant que la délégation ne prenne en route, le comité d'organisation de la CAN 2023 avec le ministre Amisha, le comité national de soutien aux éléphants, la fédération ivoirienne de football, et à travers cette séquence, c'est un message adressé à toute la nation, on dit là où on se trouve, quel que soit l'endroit où on se trouve, sur le territoire national d'abord, mais dans le monde entier, nous commençons une activité très importante pour la Côte d'Ivoire, pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans le processus de développement que nous avons engagé, c'est l'organisation de la CAN 2023, mais qui démarre d'abord par notre production et notre compétition au niveau de la CAN 2021 qui se joue en 2022. Mais la délégation qui est là-bas revient donc avec le flambeau de l'organisation de la CAN 2023, mais ce que nous attendons d'elle, c'est qu'elle nous ramène aussi la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui se joue en 2022, ou que la Côte d'Ivoire est la troisième étoile accrochée à son maillot. Alors, j'allais justement vous poser la question, pour rester dans l'esprit de la célébration, de cette ferveur qui est donc manifeste autour des éléphants, comment chacun d'entre nous peut contribuer à son niveau, et bien à soutenir cette action collective ? Comment on peut s'organiser par quartier ? Est-ce que vous avez des pistes de solutions pour rendre davantage cette fête encore plus brillante ? Alors ? Cette fête du football africain ? D'abord, tout ce que nous soyons ivoiriens, où que nous nous trouvons, que ce soit sur le territoire national ou à l'extérieur, nous devons nous sentir concernés, parce que c'est la jeunesse de la Côte d'Ivoire qui a engagé, c'est la Côte d'Ivoire qui a engagé dans ce processus. Et donc chacun, comme on le dit dans l'expression courante, elle peut tomber en brousse, faire ses prières selon ses croyances, tout ce qu'il faut pour accompagner cette équipe dans l'union. Et cette marque d'union nous a été donnée à travers le symbole qui a été donné par M. le ministre et le président du COCAN avant leur départ. Donc c'est l'union, l'union qui est l'un des éléments forts des emblèmes de la Côte d'Ivoire. C'est dans l'union qu'on peut réussir. Et donc chacun doit le faire. Mais en plus, nous lançons cet après-midi même au Palais des Sports, avec le Comité national de soutien aux éléphants, les fan zones que nous allons développer et que dans chacune des localités, on devrait pouvoir développer pour permettre, au lieu de rester individuellement devant sa télé, etc., mais se remettre dans un environnement ensemble où, au moment où notre équipe va jouer, pour partager ces moments forts, même les moments de difficulté, prier ensemble, mais faire en sorte que l'équipe se sente soutenue juste au dernier moment. Alors une inquiétude des supporters d'Ivoire Yard, de l'équipe nationale de football, c'est bien sûr celle portant sur le cas de Bobo. Alors quelques mots là-dessus. Est-ce que vous pouvez rassurer la procédure ? Oui, il n'y a rien à cacher. Ce sont des procédures qui existent dans le cadre du sport de haut niveau. C'est l'agence mondiale anti-dopage qui met en place un processus de contrôle, de suivi des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, quand vous êtes un sportif d'un certain rang, dites-vous que ce soit à l'entraînement ou au cours d'une compétition donnée, vous pouvez être identifié pour faire un contrôle anti-dopage. Et quand on fait le contrôle, si le résultat est positif, on vous appelle pour vous l'expliquer, pour vous demander dans quelles conditions vous vous êtes retrouvés pour avoir ça. Chaque année, avant le début de l'année, il y a une liste de produits qui est diffusée par l'agence mondiale anti-dopage pour informer tous les sportifs du monde que ces produits-là, si ça figure dans votre urine, dans votre sang, vous serez considérés comme positifs. À partir de ce moment-là, il revient à tout sportif qui s'adresse à un médecin, quel qu'il soit, de décliner d'abord son identité de sportif de haut niveau pour que ce médecin-là, avant de lui prescrire un médicament, se réfère à cette liste pour savoir si, en consommant ce produit, ça ne va pas apparaître dans les échantillons qui vont être... Et la procédure suit son cours. La procédure suit son cours. D'accord. Beauvoir a été entendue. Ils vont analyser, ils vont donner leurs résultats. Mais je voulais dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 28 jours qui ont été sélectionnés. Et l'entraîneur a pris les précautions... Il y a donc de la matière. Voilà. La Côte d'Ivoire a pris des précautions pour s'électionner. D'accord. Donc, ne vous en faites pas. Il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, on va terminer rapidement par cette petite question. Ce n'est un secret pour personne. Les Ivoiriens aiment leur équipe nationale. Ils la portent dans leur cœur. Sauf que, comme toute histoire d'amour, il y a des moments où il y a certains petits relâchements dus aux échecs enregistrés. Alors, est-ce que vous avez des mots particuliers pour ces supporters qui ont perdu la foi en cette équipe ? Merci. C'est important. Je vous ai dit qu'on n'a pas à rougir. Nous avons une belle génération de footballeurs. On a eu, pendant une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire était sur le toit du football africain. Et pendant cette période, on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Mais on a été bons. On était même le premier africain. Ça veut dire que le football, le sport en général, il y a une dimension rationnelle, mais il y a une dimension à l'intérieur. Mais la Côte d'Ivoire demeure en Afrique l'une des grandes nations du football. Parce que nous avons deux étoiles collées à notre drapeau. Nous avons joué quatre finales. Et nous avons été au moins deux ou trois fois sur le podium. Alors, combien de pays... Les supporters attendent simplement que l'équipe nationale sorte des calculs et qu'elle joue son football. Vous voulez rassurer que les conseils ont été donnés dans ce sens ? Oui, je voulais vous rassurer. Et c'est pour cela que la dernière Coupe d'Afrique en Égypte, nous avons terminé quatrième. Mais M. le ministre a demandé qu'on aille accueillir ces jeunes gens pour leur dire que vous avez terminé quatrième au bas du podium. Mais vous pouvez faire mieux. On a confiance en vous. Donc l'étape du Cameroun est une étape où on attend qu'ils confirment cette confiance placée en eux. Et donc je voulais demander aux Ivoiriens de laisser les émotions et d'aller vers les éléments forts qui peuvent nous permettre de gagner. Parce que souvent, c'est quand on n'a pas cru en cette équipe qu'elle nous a ramené la Coupe. Souvenez-vous de Sénégal 92 ? Souvenez-vous de l'équipe qui a gagné en Guinée-Équatorie en 2015 ? Au départ, les Ivoiriens ne croyaient pas très forts. Mais c'est dans ce doute-là que si nous unissons nos prières, nous pouvons être très forts. Merci à vous, M. le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, M. François Alayao. A 4 semaines donc de compétition, 24 équipes africaines de l'émotion à revendre. Il faut donc tous s'inscrire dans cette dynamique de soutien aux éléphants. Sonnez le glas de la mobilisation autour de l'équipe nationale de football qui est en ce moment au Cameroun pour la Cannes et qui entre en scène le mercredi face à la Guinée-Équatoriale. La Coupe d'Afrique des Nations, elle, démarre donc cet après-midi avec deux confrontations, deux rencontres à la fille cet après-midi. Cameroun-Burkina Faso sur le coup de 16h, Éthiopie-Cap-Vert sur le coup de 19h. Bonne chance donc à nos parties Pachydermes au cours de cette compétition. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin, agréable début d'après-midi. Merci.